... Nadia vous propose un café noir. Et c'est pour qui les cafés ? Une émission présentée par Nadia Nadevi. Ça déménage. Bonjour. Ce matin, c'est la philosophie que nous voudrions appeler à la rescousse pour éclairer les incertitudes du chemin. Car notre invité est philosophe et anthropologue, spécialiste de la Grèce antique et de l'anthropologie du Coran. Il a été, et il est d'ailleurs toujours, enseignant et journaliste. Il est également, depuis l'année dernière, président de l'association Averti, association de vigilance et d'engagement pour la révolution tunisienne et son immunité, de son travail assidu sur le texte coranique et sur les monothéismes, naissent plusieurs essais, notamment des hadiths du prophète. Nous n'avons jamais lu le Coran. L'arrivons du soir, cet islam de lumière qui peine à devenir. Qui sont les barbares, itinéraires d'un penseur d'islam ? Le grand malentendu, l'Occident face au Coran. Et puis, en 2010, unissons-nous des révolutions arabes aux indignés, entretien avec Gilles Vandelpouten, directeur de la rédaction de l'ONG, reporter d'espoir et fondateur du Think Tank. Vive l'avenir ! Yusuf Seydir, bonjour et bienvenue à Café Noir. Bonjour ! C'est un beau titre, Café Noir. Alors, ce matin, Yusuf Seydir, je voudrais m'entretenir avec vous des intellectuels, de leur rôle, de leur place dans cet ébranlement qui advient, de leur engagement dans la sphère publique et politique, de la violence aussi, de plus en plus féroce qui les atteint, les astreints et les contraints parfois à déserter leur poste. C'est ce qui vous est arrivé à Olfayus chez vous tout récemment, lorsque vous étiez partis donner des conférences. Vous n'êtes pas les seuls. Et pour cela, je voudrais partir de ce qu'écrit Michel Foucault sur l'intellectuel spécifique. Pourquoi Michel Foucault ? Parce qu'il remet en question l'universel dans lequel se situe l'intellectuel et il dit que l'intellectuel doit être spécifique, c'est-à-dire que de là où il est, de là où il est, qu'il soit professeur, journaliste, enseignant, philosophe, il est beaucoup plus proche que le prolétariat ou que les gens qui font de la politique, il est beaucoup plus proche des choses de la politique. Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette définition qui pourrait être aujourd'hui la nôtre, dans notre contexte à nous, ici en Tunisie. Foucault était le maître de nous tous, les 68 arts, soit d'ici, Tunisie, parce qu'il a enseigné deux ans ici, soit de là-bas où j'étais, quand il était là, quand il était à Tunisie, que nous avons suivi tous. Nous avons beaucoup aimé les mots et les choses, mais il les a reniés, il les a dépassés. Et moi, je préfère, pour citation pour citation, ou référence pour référence, je préfère Gramsci. C'est la notion d'intellectuel organique. Ça se situe entre le sartre de l'intellectuel, qui sont les intellectuels, vous connaissez certainement le bouquin, et entre ce Foucault qui a poussé l'individualisme de l'individu jusqu'à son comble. Il était Nietzschéen au début, comme vous le savez, et puis il était Foucaultien. Seulement Foucaultien, il est devenu une référence lui-même. Moi, je préfère Gramsci, parce que c'est là où l'intellectuel participe, peut être dans une manifestation, peut être dans un parti, et ne jamais se détacher de son rôle d'intellectuel, c'est-à-dire de penseur. Maintenant, c'est ce qu'il nous faut, je crois, pas seulement un, deux, trois, quatre, mais des centaines et des centaines qui peinent aujourd'hui à trouver leur place d'intellectuel organique. Ils sont généralement gênants. Et quand ils deviennent présidents de la République, par exemple, ou chefs de parti, ils sont plus politiciens que politiques, et donc beaucoup moins intellectuels qu'ils ne l'aient été lorsqu'ils ont brigué leur place. Généralement, tous ceux que nous voyons aujourd'hui après la révolution tunisienne ont été d'abord des intellectuels, se sentaient emprisonnés pour leur pensée politique, et maintenant, on les voit des piètres gestionnaires, malheureusement. Il y a aussi Bourdieu qui parle de l'intellectuel collectif. Bourdieu aussi, oui. L'intellectuel collectif qui se pose aujourd'hui comme sans. C'est tout notre problème, nous, les intellectuels, qui peinons à être honnêtes, à ne pas voir le siège ou l'argent du siège, et rester toujours dans le présent de ce pays que nous aimons sans médiation, sans parti, sans vouloir faire du corporatisme de pouvoir. Et nous sommes peut-être malheureux, les intellectuels, nous sommes tous malheureux. À moins que, comme lorsque Gramsci ou Malraux en Espagne, on nous reconnaisse, ou Debré, en Amérique latine, Régis Debré, on nous reconnaisse comme à la fois militants, combattants, et en même temps, et avec une égalité absolue, comme intellectuels aussi. C'est un malheur nécessaire, c'est-à-dire, n'est-ce pas ? Cette universalité dont je parlais, Michel Foucault, c'est de cela que je voudrais que vous nous parliez, c'est-à-dire, pourquoi l'intellectuel n'arrive plus à se situer dans cette universalité qui devient problématique aujourd'hui, surtout en Tunisie, lorsqu'on parle des droits humains, de toutes les chartes universelles, de l'universalité de l'être humain, des droits universels, pourquoi y a-t-il aujourd'hui un problème à parler de cet universel ? Oui, parce que chacun maintenant a son universel. Prenons le parti dominant aujourd'hui. Nada. Soyons très détendus, sans mâcher ses mots, sans avoir le complexe de nommer. Moi, je nomme tout le temps parce que je ne crains rien, je ne crains personne, je nomme. Nada croit que l'universel est dans la religion, et spécifiquement la religion islamique. C'est une position respectable. Mais à l'examen, même à la lumière de l'islam lui-même, elle ne résiste pas à l'examen du tout. Parce que si nous prenons ces 14 siècles où l'islam est devenu très vite une religion pensée et pensable, nous avons des islams qui ont été très collés à la réalité ponctuelle, aux intérêts, aux rapports de force. Prenons le premier siècle des Omeyades. Nous avons eu des gouvernants qui sont d'un cynisme de pouvoir, légendaire, même pour les historiens qui ont la foi, les croyants. Muawiyah, Amr ibn al-As, après tout, les califs Omeyades qui sont d'un cynisme byzantin. Ils les répriment, ils détournent le texte. Vous savez que pendant ce siècle-là, il y a eu plein de hadiths apocryphes, des hadiths attribués faussement aux prophètes, rien que pour aménager une décision ou un pouvoir politique. Et puis, il y a eu quelque chose de très, très, très bizarre dans toute civilisation. C'est que ce siècle-là n'a apporté à nous, jusqu'à aujourd'hui, aucun écrit, aucun écrit consigné. Un siècle, 90 ans exactement, d'Omeyades, rien. C'est-à-dire que ces oeuvres-là, qui ont certainement existé, ont été tout simplement détruites. Détruites. Parce que les Arabes connaissaient l'Alexandrie, ils l'occupaient, et ils y étaient déjà jusqu'à aujourd'hui. Ils connaissaient Harran, Carayé, une ville universitaire. Ils connaissaient toutes les villes où ont prospéré Pythagore, ont prospéré Platon, Aristote, etc. Donc, l'écriture ne l'était pas étrangère. Et pourtant, 90 ans sans aucune écriture. C'est-à-dire que l'oralité a caché des choses et a fait apparaître des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, avec quel islam nous devons faire l'universalité ? Avec quel islam ? C'est la plus grande question que maintenant, nos gouvernants de Nada semblent ignorer, semblent ne pas vouloir poser. C'est comme si, quand ils reçoivent Youssef Al-Qaradawi, par exemple, c'est comme s'il était le contemporain du prophète. Oui. Et ce que vous dites là, donc, expliquerait cette nouvelle inquisition de la pensée qui revient aujourd'hui comme si on était justement au temps du prophète ? Oui. Non. Même au temps de... Ceux qui précédaient le prophète. Et au temps des voleurs du prophète. Oui. Au temps de ceux qui l'ont volé, qui l'ont trahi, parce que le temps du prophète était formidable. Le temps du prophète, c'était un homme et il se disait dans le Coran et lui-même qu'il était un simple, un homme ordinaire. C'est dans le Coran, dans le texte. Oui. Il marche dans la rue et il mange de la nourriture. On ne peut pas définir mieux un homme ordinaire. Et à l'époque, il avait autour de lui un ariopage de compagnons qui étaient dans un... Exactement le même niveau de responsabilité et le niveau de modestie que tous les autres. Et dès sa mort, il y a eu une très grande guerre civile que vous connaissez, la grande discorde. Et je salue, en passant, parce que je viens de me rappeler, Hicham Jaïd qui a fait le point le meilleur et le plus beau sur cette guerre prématurée, une guerre civile prématurée. Dans son ouvrage La grande discorde paru chez Gallimard aux origines de l'islam politique, là, on sent que nous avons un islam qui nous a été spolié, qui nous a été confisqué. Celui où le prophète Mohamed était à la fois un homme inspiré, donc un prophète, à la fois un homme d'état et un très grand penseur. Un très grand penseur. Ces trois dimensions du prophète Mohamed nous sont aujourd'hui devenus étrangères. Parce que si un universitaire comme moi ou comme beaucoup d'autres se présente devant la faculté de théologie de la Zitouna et qui se voit agressé, ça n'a plus rien à voir avec Mohamed qui dialogait avec tout le monde, qui dialogait avec ses pires ennemis où nous en sommes par rapport à Mohamed. Et quel islam doit-on maintenant avoir pouvoir alors qu'on a complètement confisqué cet homme ? Cette violence survenue avec la révolution entre guillemets vous surprend-t-elle ? Pourquoi vous la mettez entre guillemets ? Moi je crois que la révolution... Parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'appeler révolution. Bon, ça dépend. On la met entre guillemets. Une révolution pour revenir à Gramsci a une très grande période que Gramsci définit ainsi. C'est le moment qui peut être très long. En France, une dizaine d'années avant que Napoléon la confisque vraiment. Une dizaine d'années. Le Duzi Primaire. L'Empire, oui. Avant que le Duzi Primaire arrive. Très bien analysé par Marx dans un livre qui s'appelle Le Duzi Primaire d'ailleurs. Cette période-là définie par Gramsci, il dit c'est le moment où le nouveau monde n'est pas encore né et le vieux monde n'est pas encore mort. C'est le clair-obscur. C'est le clair-obscur. Et c'est ça une période révolutionnaire. Moi, je crois que c'est une période révolutionnaire. Nous ne savons pas encore qui va gagner. C'est comme dans un ring où je me rappelle un film de Newman, Paul Newman sur la boxe, j'ai oublié le nom, où celui qui allait gagner était vraiment, 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 pas du tout celui qu'on voyait sur la scène. Et tout le film deux heures ou deux heures moins qu'à, celui, Paul Newman, qui allait battre l'autre parce qu'il a très bien encaissé, a fini par gagner. Je veux dire, quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même un écart qui s'est creusé pendant les années Ben Ali entre la masse, entre le peuple et l'élite intellectuelle et on comprend pourquoi cette masse, donc aujourd'hui, cette élite, sans qu'elle ait trahi et abandonné, qu'elle en veut, qu'elle ait déçu par les intellectuels, ces intellectuels. C'est un peu le sentiment qu'on a eu depuis le début de la révolution. Pourquoi cette déception ? Pourquoi cet écart ? Est-ce qu'il est trop tard pour combattre aujourd'hui cette idée reçue, cette intolérance ? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut encore rattraper l'écart qui existe ? Cette quasi-génération du règne de Ben Ali a produit trois types d'intellectuels. l'intellectuels du pouvoir et malheureusement, il y en a qui sont très valables comme intellectuels. Ils ont, à mon avis, préféré la banalité de se trouver au prix du pouvoir pour gagner tel un poste, telle une promotion dans un pays étranger, dans un institut où seul l'État peut présenter un candidat. Ça, c'est le premier. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont maintenant en train de nous faire oublier leur forfait. C'est des gens extraordinaires qui étaient des penseurs, des grands auteurs de bouquins très valables et qui ont marché. Qui ont marché pour avoir un poste ou pour avoir un privilège. Le deuxième type d'intellectuels, c'est ceux qui ont été fourrés en prison. En prison, la plupart d'entre eux maintenant gouvernent, surtout nos concitoyens de Nahda. Et le troisième type, j'en fais partie, peut-être qu'il a eu la lâcheté de ne pas s'engager dans la prison, dans le risque de la prison, mais qui a préféré l'exil. Un exil qui, il faut que nos éditeurs nous croient, était vraiment un arrachement et une peine, une très lourde peine. Moi, c'est 30 ans, c'est depuis 82, donc avant Ben Ali, avant le 87, que j'ai eu cette décision. Je ne pouvais plus du tout vivre en Tunisie où la pensée n'était plus possible. Elle n'était plus possible. Donc, au lieu de distribuer un tract ou de chercher à brûler un gardien à Bab Suika, j'ai trouvé que le mieux, c'est de partir et de continuer à asseoir mon rôle de penseur. Voilà les trois types. Et maintenant, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont présenté une facture à la nation, à la patrie. Ils ont dit non, nous avons fait 16 ans de prison, nous avons fait 10 ans de prison, nous avons été torturés, ce qui est tout à fait vrai et tout à fait condamnable pour le régime qui les a traités ainsi. Mais, est-ce qu'on peut présenter une facture à la nation ? Une nation, si vous voulez lui venir en aide, c'est une dette parce qu'elle vous a tout donné. Elle vous a donné la vie, tout simplement, le fait de vivre. Elle vous a donné le fait de vivre et donc, aucune facture ne peut lui être présentée. Je déplore, moi, que, c'est toujours des rumeurs, ce n'est pas encore confirmé, que la plupart de ceux qui ont été torturés ou emprisonnés demandent la facture. Qu'ils demandent une facture de positionnement pour rendre tel pouvoir, tel ministère, telle responsabilité, je ne vois pas pourquoi on les en empêcherait, surtout qu'ils ont été élus légalement, mais qu'ils demandent une facture lucrative, je trouve ça scandaleux, vraiment scandaleux. Je veux dire que vous étiez présenté en tant que candidat sur une liste indépendante pour faire partie de l'Assemblée Constituante et vous souhaitiez inscrire, justement, puisque vous en parlez la condamnation de toutes formes de torture, vous vouliez aussi inscrire dans la constitution tunisienne la liberté d'expression et la liberté de la presse et vous vouliez inscrire aussi la question de l'islam et de la relation entre les religions et l'État. Bon, cette constitution n'est toujours pas écrite. Aujourd'hui, il y a plus d'une année que maintenant l'Assemblée Constituante est en place, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous voudriez si c'était à refaire pour vous présenter en tant que candidat ? Qu'est-ce que vous inscririez dans cette constitution ? Qu'est-ce qui a changé dans votre pensée depuis ? Dès le tout début de la révolution, j'ai présenté sur un journal quotidien en arabe le projet d'un préambule parce que les articles c'est l'affaire de tous les partis, le pluralisme d'une institution comme la Constituante et donc personne ne peut je trouve que c'est inutile de présenter un paquet d'articles. J'ai présenté donc un préambule un préambule que je disais inamovible qui on doit faire en sorte que même un référendum même quelqu'un qui initie un référendum ne puisse le changer du tout. Lorsqu'on y met des évidences et des vérités politiques que personne ne pourra plus contester tout comme la situation géographique de la Tunisie on ne peut pas la changer on ne peut pas faire un référendum pour dire que le Chambi n'existe plus au Lujbal Arbat le Lujbal Arbata n'existe plus du côté de Gafsa. Même si certains se trompent en géographie. Ils se trompent ils doivent être corrigés dans tous les sens. du mot corrigé mais il y a des articles qui doivent être inamovibles par exemple que l'islam est notre côté intellectuel de patrie il fait partie de la patrie parce que nous sommes le seul pays qui a cette homogénéité très heureuse d'avoir une très petite minorité de notre monotisme à savoir par le judaïsme et une toute petite proportion d'autres ethnies qui se reconnaissent comme d'autres ethnies 3% ou 2% de nos concitoyens et mazirnes. Donc nous avons cette chance de dire que l'islam fait partie de notre identité mais ça dans le préambule il n'a rien à voir dans les articles même l'article 1er est inutile parce qu'il n'est pas normatif si Nadia ou moi-même je dis je suis un juif je transgresse entre guillemets le premier article la Tunisie est un pays dont l'islam et la religion et dont l'arabe est la langue je la transgresse sans pourtant être mis en prison parce que je suis juif je ne suis pas musulman donc la place de cet article-là de cette notion d'islamité et d'arabité n'est pas dans les articles mais dans le préambule cela je l'ai publié un autre point la trinité le trio que nous héritons depuis le 18ème siècle de Montesquieu de la séparation des trois pouvoirs pourquoi trois pouvoirs pourquoi il n'y aurait pas un pouvoir réel qu'on nomme métaphoriquement quatrième pouvoir mais qui cessera d'être métaphorique pour être constitutionnel et ça je l'ai mis dans le préambule en disant qu'un mécanisme l'appareil d'état doit comporter quatre pouvoirs et non pas trois pourquoi ce chiffre magique de trois comme si c'était la trinité chrétienne ces quatre pouvoirs qui seront équilibrés par un conseil d'état qui ne laisse pas un pouvoir déborder sur l'autre ou faire une deux mesures comme l'exécutif ne doit pas déborder sur le législatif et cela est très facile à faire avec quelque chose qui rendra obligé pour l'exécutif de nous donner les archives de nous faire accéder à l'information et de nous exprimer comme vraiment il nous semble bon avec cette barrière cette barre du judiciaire qui lorsque je dis femme lorsque je nuis il me condamne et si je suis condamné mon article ou mon information doit être sanctionné avec tout l'arsenal des lois qui existent dans le système dans le niveau judiciaire de ce quadri pouvoir il faut avoir un quadri pouvoir et sinon sinon l'information restera au moins de l'exécutif et la démocratie sera tuée dans l'oeuf à chaque fois provenir à la violence contre les intellectuels c'est-à-dire qu'il y a la violence aussi qui peut être le fait des intellectuels eux-mêmes comme en France où une certaine clique sarkozyenne fut constamment sur la brèche du racisme culturel et comme disait Alain Badiou samedi dernier dans un article paru en Vente ces glorieux inventeurs du péril islamique qui ont attisé tous les populismes hier justement avec les résultats du second tour des élections présidentielles françaises François Hollande est élu président deuxième meilleur score d'un candidat socialiste c'est-à-dire que c'est un événement marquant pour la France et pour vous-même qui nous disiez tout à l'heure c'est dire que vous auriez voulu être place de la Bastille hier pour fêter ça pourquoi fêter ça c'est dire une très belle fête qui rappelle 1789 1789 est une date importante pour l'humanité bien que la révolution est aboutie des 8 brumaires comme vous devenez de me le dire dans l'Empire et deux Empires successifs avant de s'équilibrer dans la démocratie que nous connaissons aujourd'hui en France une démocratie saine républicaine je crois que symbolisée par la presse de la Bastille aujourd'hui pour moi symbolisée par la presse de la Bastille qui n'est pas une place très luxueuse une place très populaire avec plusieurs cafés l'opéra Bastille lui a donné un certain prestige mais avant c'était un quartier populaire chemin vert les filles du calvaire jusqu'à Beaumarchais Faubourg-Saint-Antoine c'est un lieu où on se sent vraiment dans un pays où le peuple est là et donc hier j'aurais été parce que moi je suis toujours un résident en France et j'ai trois gosses sur quatre qui sont électeurs français citoyens français je sais ce qu'ils ont voté et en plus pour être beaucoup plus dans le politique je me réjouis que Hollande soit élu parce que pendant les cinq ans de Sarkozy il y a eu comme un devenir voyou de l'état français même dans le langage venir dans une communauté parce qu'il y a eu un crime ou deux dire que tout le monde est racaille à Val d'Argenteuil dire qu'on va utiliser le cachère et puis ça lui a coûté très cher côté événements des banlieues qui ont duré très longtemps les incendies etc. c'est quelqu'un qui a donné à la France le seul je crois parce que Giscard avait un CETENA à peu près digne Pompidou n'en parlons pas c'est vraiment le fonctionnaire d'état le commis de l'état élu président de la République Mitterrand c'était presque l'épopée les chantiers etc. on peut trouver dans chacun de Gord n'en parlons pas Chirac avait des sorties très belles sur la politique étrangère et même sur la politique intérieure mais la droite n'a jamais connu quelqu'un d'aussi banal dans l'exercice du pouvoir il prenait ça comme un mauvais scout mais le contexte si l'impose en encore une minute me dit à Nice c'est dire est-ce que François Hollande va tenir ses promesses c'est dire comme l'année dernière lorsqu'il était venu en Tunisie dans la délégation du PS il a promis que la dette tunisienne serait convertie sous forme de dents par la communauté internationale moi je l'ai rencontré personnellement à France Culture une fois dans un matinale comme disent certaines radios et j'ai perçu individuellement d'homme à homme une certaine sincérité une certaine solidité dans la volonté de bien faire faut-il croire les politiques c'est à dire comment faut-il croire les politiques non les politiques ont leur ont leur accord de leur conjoncture leur comment on dit en psychanalyse leur principe de réalité ouais il y a le principe de plaisir vous savez le principe de réalité les principes de réalité commandent la politique et moi je l'attends pour ma part comme Tunisien résident en France et comme père de citoyen français je l'attends sur le vote des immigrés pour les élections ça ça serait un geste qui nous rappellera l'abolition de la peine de mort pour Mitterrand c'est quelque chose qui sera vraiment grandiose pour la France qui Mitterrand a dit à deux reprises pendant ce sénat les français ne sont pas mûrs pour une telle décision s'il la prend c'est qu'il sera un grand président oui Anis voilà ça va merci beaucoup je sais dire d'être venue dans Café Noir c'était assez court merci beaucoup merci Anis tout de suite les infos avec Salah Rajhi au revoir et Noir et c'est pour qui les cafés une émission présentée par Nadia Debi ça déménage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501